Jamel Belmadi peut-il relancer l'Algérie ? Bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des Cinq. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là pour parler dans cette trêve internationale de plusieurs équipes nationales. On a fait un temps additionnel sur le Maroc, on a fait bien sûr les débriefs des deux matchs de l'équipe de France. On va se concentrer sur l'Algérie aujourd'hui. On aura l'occasion peut-être dans une autre trêve internationale notamment en juin de revenir sur d'autres sélections, que ce soit africaines ou sud-américaines. Pourquoi pas ? On aura le temps d'en reparler dans les prochaines semaines. Là, on se concentre sur l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a été sur les 3-4 dernières années une place forte du continent africain et elle ne l'est peut-être un peu moins ou plus au profit de nations qui ont performé en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va en parler. On va parler de l'Algérie et on va se focus aussi sur Jamel Belmadi pour savoir s'il est toujours l'homme qu'il faut pour la sélection algérienne et s'il peut relancer cette dynamique. Avant de vous présenter l'équipe pour parler de cette sélection algérienne, déjà n'hésitez pas les socios à nous mettre des petits pouces bleus. Ça nous aide énormément. Plus vous nous mettez de likes, plus la vidéo est proposée à d'autres personnes. Je vous ai posé les bases sur l'Algérie mais n'hésitez pas à nous mettre des petits likes, que vous soyez supporters algériens ou non. Et puis tous ceux qui nous écoutent en podcast, merci aussi de nous écouter et continuer à nous mettre des petites étoiles sur toutes les plateformes. Pour parler de l'Algérie avec moi, Yassine Améned, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va, ça va, merci. T'es content de parler de l'Algérie ? Je sais pas. On va voir. On va en parler. On va voir si ça fait du bien de pouvoir parler de l'équipe d'Algérie quand on est supporteur algérien. Najib Medini, bonjour, bonsoir. Salut, salut Romain. Salut, c'est bien, t'as raison. Tu vois, ça passe à n'importe quel moment de la journée. C'est un épisode qui ne va pas être facile à faire du temps additionnel, parce que l'Algérie quand même sort d'une année 2022 catastrophique. Mais bon, il y a pas mal de choses à dire, donc ça risque d'être intéressant. Et ça va te changer, toi, de faire des débriefs ou des émissions sur des équipes que tu supportes et qui ne sont pas en grande forme, puisque c'est plutôt ton année en ce moment. En ce moment, c'est vrai qu'avec Arsenal notamment, c'est vrai que c'est un peu mon année. C'est plutôt ton année. L'Algérie, en général, c'est plutôt calme comme débat, sans jour de repas, de commentaires. Vous êtes solide sur les appuis ou pas ? Je suis solide sur mes appuis. Moi, là, je ne vais pas donner mon avis, je sens que je prends cher. Mais alors vous, alors j'imagine, parce que là, j'ai quand même dit que ce n'était peut-être pas une place forte sur le continent africain depuis un an. Difficile de te contredire quand même. Mais ça va être intéressant. Le but, c'est de débattre sereinement, de débattre tranquillement pour expliquer peut-être ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an avec l'Algérie. Parce que j'en parlais, on en parlait en antenne juste avant d'enregistrer cette émission. C'est quand même assez fou la manière dont l'Algérie a été propulsée en haut du continent africain entre l'été 2018, l'arrivée de Belmadi et la Cannes 2019 qui est remportée par l'Algérie. Et presque aussi fou la manière dont l'Algérie, qui était favorite pour la Cannes 2022 l'hiver dernier, en est arrivée là où elle en est aujourd'hui, à l'abord de ces qualifications pour la Cannes 2024. Yacine, c'est quand même assez fou que là, en l'espace de sur les deux premiers mois de l'année 2022, puis par la suite, ça s'est un peu confirmé par les prestations qu'on a pu voir de l'Algérie après la Cannes et l'élimination face au Cameroun. C'est assez fou de voir que cette équipe qui avait tant de valeur sûre et tant de sérénité a perdu autant. Oui, c'est fou en termes de résultats, mais pour ceux qui suivent la sélection régulièrement et qui ont vu tous les matchs, ce n'était pas si fou que ça, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas été forcément maîtrisés. Le résultat était là parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en confiance, il y avait du talent, mais dans le contenu, ce n'était pas toujours maîtrisé, toujours serein, toujours au-dessus de l'adversaire, mais tu arrivais à t'en sortir. Il y avait cette série, bien sûr, de matchs sans défaite pour l'Algérie où il y avait cette sensation de se dire, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à faire tourner les rencontres dans notre sens. En fait, effectivement, c'est surtout ça, c'est que tu disais, mentalement, cette équipe, elle arrive, même quand elle est moins bien, à s'en sortir, en tout cas à ne pas perdre. On y reviendra au fur et à mesure, mais je pense que cette série a fait du mal dans la remise en question, dans l'analyse du contenu, de se dire qu'il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, parce que quand on a vaincu 35 matchs, comme tu l'as dit, quand on vient d'où on vient en 2018, c'est toujours compliqué de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que quand tu sais d'où tu viens trois ans plus tard, tu as fait une série de 35 matchs, tu as gagné la canne, tu es presque montré par d'autres sélectionneurs, même, alors que les qualifications n'étaient même pas terminées, comme un des outsiders de la Coupe du Monde, c'est sûrement difficile de te remettre en question. Et moi, je pense que c'est là le problème, le problème majeur de l'équipe d'Algérie. Pourquoi il y a eu cette chute en 2022 ? Enfin, 2022, la saison de l'année 2020. La première chute, c'est bien sûr la défense du titre en Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie qui est éliminée en face de poule, et ensuite, il a fallu se remettre pour repartir sur un barrage de Coupe du Monde face au Cameroun, et cette défaite à la dernière seconde avec le but de Karl Tokoy Kambi. Ça a été dur d'un point de vue tactique sur la Cannes, et d'un point de vue mental sur les éliminatoires. Clairement, clairement. Maintenant, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, comme le disait un petit peu Yacine, pour moi, il y a un match quand même où on a vu véritablement les lacunes un petit peu de l'Algérie, c'est ce match contre le Burkina Faso. À la fois l'aller et le retour, mais surtout le retour, où il y a un match nul de but partout, où Abel Madi commence en 4-4-2, on voit très très vite que le 4-4-2 n'est pas adapté, il décide de changer de système à la mi-temps. En seconde période, l'Algérie s'en sort, parvient à obtenir un match nul qui leur permet de se qualifier pour les matchs de barrage, notamment ce match de barrage contre le Cameroun. Mais sur ce match-là, déjà, on voit certaines lacunes, on voit certaines faiblesses. Et moi, à ce moment-là, je sais qu'en sortant de ce match-là, je me dis, tiens, attention quand même. Attention, alors oui, il y a cette série, cette série qui se prolongera de 35 matchs sans défaite. Mais attention quand même à l'aube d'une Coupe d'Afrique. Ce match contre le Burkina Faso, il ne m'inspire pas confiance. Et au final, durant la Cannes, évidemment, tactiquement, on avait une équipe de l'Algérie qui a montré des lacunes. Mais c'est vrai que, niveau mental, on a surtout eu une équipe qui a un petit peu craqué sous la pression. C'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à endosser ce statut de favori. Et très, très vite, à partir du moment où, sur le premier match, contre la Sierra Leone, contre la Sierra Leone, où à l'heure de jeu, tu fais 0, il y a 0-0, il y a toujours match nul. Et bien, dans ta tête, ça commence à cogiter. Tu commences à te dire, là, ça veut dire que nous, favoris de la compétition, qui sommes sur 35 matchs sans défaite, on va faire match nul contre la Sierra Leone. Quelle image on est en train de renvoyer ? Et puis, très, très vite, il y a tout qui s'articule ensuite. Quand tu fais match nul contre la Sierra Leone, derrière, il y a cette défaite contre la Guinée équatoriale. Mentalement, on a une équipe qui pense véritablement à craquer sous la pression. Et tactiquement, je pense que cette équipe n'avait pas non plus les ressorts pour pouvoir se reposer sur un socle assez solide, pour pouvoir, entre guillemets, barrer. Vous ne pouvez pas se... On ne va pas faire les comparatifs Maroc-Algérie, parce que sinon, dans les commentaires, ça va vraiment être la... Mais on parlait il y a deux jours du Maroc qui arrivait à être flexible tactiquement, à pouvoir savoir agir, comment agir avec ballon, sans ballon. Là, avec l'Algérie, il y avait peut-être un peu moins ça à la bord de la Cannes 2022, qui fait que quand le premier modèle ne marchait pas, ça devenait tout de suite compliqué de trouver autre chose. Clairement, ça revient à ce que disait un petit peu Yacine sur cette série, notamment, de deux ans et demi. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a eu quatre périodes. Il y a eu la première période de août 2018, c'est-à-dire au moment où Belmadi arrive, jusqu'à la Cannes 2019, où il a un petit peu cherché à mettre sa patte tactique, à poser les fondations. Ensuite, il y a eu cette période de deux ans et demi, plutôt bonne quand même, on ne va pas non plus se mentir, où il y a à la fois cette victoire à la Cannes, des victoires aussi parfois un petit peu larges par moment en qualification. Une équipe d'Algérie qui a réussi un petit peu à accumuler un petit peu de confiance et à enchaîner les victoires. Ensuite, il y a eu cette chute qui, pour moi, commence dès novembre avec ce match nul contre le Burkina Faso et qui va donc se prolonger jusqu'à cette défaite contre le Cameroun. Et puis maintenant, et on en parlera tout à l'heure, une nouvelle ère, entre guillemets, un nouveau chapitre qui commence avec un petit peu le renouveau, la reconquête, on peut l'appeler comme on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que durant cette période de succès, c'est-à-dire qui commence au moment du début de la Cannes jusqu'à novembre 2021, on a une équipe de l'Algérie qui, comme on l'a dit, effectivement est sur une bonne dynamique, marche à la confiance, mais tactiquement, on n'a pas non plus une équipe qui écrase les autres. On n'a pas forcément une équipe qui est véritablement au-dessus du lot. On n'a pas un modèle, en tout cas un modèle qui impressionne en tout cas par sa flexibilité les différentes équipes. Moi, la question que je veux poser, avant de pouvoir poser la question de la vidéo, qui est, est-ce que Belmadi peut relancer l'Algérie, c'est de savoir déjà la part de responsabilité qu'il a dans les erreurs qui ont été faites entre ce moment de la Cannes, le Cameroun et même la suite de l'année 2022 parce que l'année de l'Algérie ne s'est pas arrêtée en mars 2022. Yacine, est-ce que tu y vois des responsabilités de la part du coach et du sélectionneur d'un point de vue tactique et aussi d'un point de vue management de Belmadi ? Oui, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas l'avoir encensé quand ça marchait et dire d'un coup qu'il n'est plus responsable de rien. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux parce que malgré tout, si on reprend juste le barrage face au Cameroun, l'Algérie a les occasions. Il y a quand même un grand Onana qui permet au Cameroun de rester en ville longtemps. Donc, c'est que si Onana a fait le match qu'il a fait, c'est donc que l'Algérie ait les occasions et malgré tout, avec un peu d'efficacité, tu pouvais te qualifier. Mais je pense que dans le management, il y a eu des choses où Belmadi est coupable et moi, je pense que c'est au niveau des statuts. Il a laissé passer trop de choses à trop de joueurs qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas investis. Je pense que la Cannes, elle a un impact. Parce que c'était un des axes forts de Belmadi sur la période face dont tu parlais tout à l'heure, Najim, c'était que justement, on sentait qu'il y avait un patron, un capitaine dans le navire qui mettait des claques, s'il fallait mettre des claques, qui était grand frère quand il fallait être grand frère et qui a amené une véritable stature et une véritable importance dans ce qu'était l'équipe nationale d'Algérie. En tout cas, jusqu'à la Cannes 2019, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, et ça a plutôt bien marché puisque ça a donné toute la période qu'on a connue. Ça a changé ça par la suite. Oui, parce que malgré tout, encore une fois, moi je le répète souvent, mais quand tu vis une aventure avec un groupe, c'est compliqué avec des joueurs qui t'ont permis d'être sur le toit de l'Afrique, c'est compliqué de les remettre en cause. Malgré tout, je pense qu'il y a un moment donné où, comme tu le dis, si tu es un peu le sélectionneur, un peu le grand frère, voilà, tu dois aussi de temps en temps remettre certaines choses en place et moi, par exemple, j'en avais déjà parlé ici d'ailleurs l'année dernière, mais par exemple, le comportement de Marez, je ne parle pas de la prestation de ses matchs, c'est ça, un joueur, il a le droit de ne pas être bon. Je parle de son attitude en match. Moi, pour moi, il me posait déjà problème avant le Cameroun et quand on revoit le match du Cameroun, on se rend compte que, je ne dis pas qu'il n'a pas tout donné, pas aussi grand qu'il devrait l'être à ce moment-là, surtout en tant que capitaine. Donc, je pense qu'il y a des statuts qui n'ont jamais été remis en cause. On peut parler de la défense aussi avec Mandy qui joue moins en club mais qui continue de jouer. Voilà, je pense que Benoîtier est revenu sur certains éléments parce que, quand tu es sur une série de victoires, je pense que la Cannes, il l'a pris aussi comme un accident. C'est dit, bon, c'est arrivé, mais on a encore de grands objectifs qui peuvent se faire et j'ai assez de... Après, ça peut être une bonne chose de penser qu'il a eu assez d'assurance par tous les matchs qui ont été faits pour se dire que ce n'est pas deux matchs face à la Sierra Leone et la Guinée-Équatoriale qui vont tout remettre. Oui, parce que tu as eu quand même des occasions dans ces matchs-là, malgré tout. Il y a eu l'histoire de la pelouse qui n'était pas bonne, etc. Bref, je pense qu'on s'est un peu caché derrière certaines choses. Mais moi, je pense qu'il l'a pris comme un accident et le match aller face au Cameroun te confirme que c'est un accident parce que tu vas quand même pour la première fois. Je rappelle quand même que l'Algérie n'avait jamais gagné au Cameroun. Donc, c'est la première fois que tu vas gagner au Cameroun en match aller des barrages. Voilà, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a une remise en question. Mais c'est très dur de se remettre en question quand tu gagnes, quand tu fais 35 matchs sans défaite, quand tu as un groupe qui est quand même derrière toi. Il y a beaucoup d'éléments. Mais moi, je pense que pour moi, en tout cas, il est responsable. Pour moi, là où il est responsable, ce n'est pas forcément qu'il n'a pas cherché à trouver un plan B. C'est-à-dire ce 4-3-3 qui a très bien marché durant la Coupe d'Afrique des Nations avec le 11 qu'on connaît. Mais derrière, lorsqu'il fallait trouver une nouvelle alternative, ce n'est pas qu'il n'a pas cherché parce qu'il a tenté d'autres systèmes. Il a tenté notamment... Souvent le 4-4-2, d'ailleurs. Voilà, il a souvent tenté un 4-4-2 à plat. Exactement. Slimani Buneja en attaque. Il a tenté de trois choses. Il a même tenté un système à trois défenseurs, notamment sur cette double confrontation contre le Cameroun. Même si c'était peut-être un petit peu trop tard, mais il a quand même tenté de changer de système de jeu. Mais ces systèmes de jeu-là n'ont pas convaincu et les joueurs également que l'Algérie a perdus entre guillemets après cette Coupe d'Afrique des Nations n'ont pas su être remplacés. Je pense à Guédura où Belmadji a essayé de mettre Zerouki. Il a tenté quelques joueurs comme ça au milieu de terrain qui n'ont jamais forcément pris. Même Boudaoui n'a jamais eu un rendement véritablement de haut niveau sous le maillot de la sélection algérienne, même si en ce moment il est bon avec l'OGC Nice. Sur le côté droit, lorsque Youssef Atal était blessé, on sait qu'avec Youssef Atal ça arrive quand même très souvent. Il n'y a jamais eu véritablement un latéral droit également qui a réussi à s'imposer. Donc on a la sensation qu'en fait... Ben Lamry derrière aussi n'a pas forcément été remplacé. Exactement, Ben Lamry aussi pareil où Touba a montré certaines choses intéressantes. Il y a souvent eu Bédran aussi qui a souvent été titulaire mais qui n'a pas forcément eu le même rendement que pouvait avoir un Ben Lamry durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc encore une fois, moi j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a eu ce plan A qui a bien fonctionné. Je pense que Belmadji a pris conscience qu'il fallait avoir un plan B, qu'il en a cherché un mais qu'il n'a pas su véritablement imposer justement une autre alternative. Et d'ailleurs, au moment où ça commence à se gâter, c'est-à-dire au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à ce moment-là où véritablement on voit que Belmadji est un petit peu perdu et qu'il n'arrive pas à se reposer sur un plan B. Pourquoi ? Parce qu'il change énormément de système. Il passe au 4-2-3-1 même sur le match notamment contre la Côte d'Ivoire, le troisième match où il tente un 4-2-3-1. Je le disais, il a tenté le 4-4-2, le système à trois défenseurs. Et puis, face au Cameroun, il rappelle des joueurs qu'il n'avait plus rappelés, notamment Guédoua qui réapparaît comme ça dans cette sélection alors que ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. Ben Lamry qui s'est retrouvé à nouveau titulaire durant la Cannes alors qu'il y a un moment où Ben Lamry n'était plus forcément un titulaire indiscutable dans cette formation algérienne. Donc finalement, il y a eu plein d'autres choix comme ça où Belmadji a par moments voulu faire un petit peu un retour en arrière. Belfodil, ça c'est complètement faux quand même de rappeler Belfodil qui n'avait plus été appelé en équipe d'Algérie depuis de nombreuses années, ne pas appeler Bounedja. Alors effectivement, c'est vrai que durant la Cannes Bounedja ne l'avait pas été bon mais comme tout l'effectif finalement il n'y a aucun joueur qui a été bon durant cette tour d'Afrique des Nations. Il ne mérite pas plus d'être sanctionné plus que les autres. Moi personnellement, je pense que... En plus en termes d'état d'esprit je pense encore moins c'est-à-dire qu'effectivement il n'était pas efficace et tout mais il ne s'est jamais caché. Exactement. Belmadji a voulu un petit peu innover comme avec Belfodil et en même temps il a voulu aussi se reposer sur des facteurs qui le rassuraient notamment rappeler Guedjura toutes ces personnes-là. Des valeurs sûres qui l'ont fait gagner. Exactement. J'aimerais parler d'un cas aussi peut-être dans le management qui a forcément déchaîné les passions en Algérie c'est le cas Andy Delors. Alors Andy Delors sur la gestion de l'année 2022 on rappelle qu'Andy Delors a demandé d'abord à ne plus venir en Algérie notamment pour la Cannes et ensuite il a dit moi s'il y a une Coupe du Monde je suis chaud et finalement Andy Delors est rappelé en septembre et voici la déclaration qu'a donné Belmadji pour justifier le retour d'Andy Delors c'est lui qui s'était auto-exclu moi je n'ai condamné personne j'ai ramené des joueurs qui avaient fait des choses aussi personne n'a le monopole du patriotisme je n'ai jamais fait mon mets de porte à qui que ce soit Andy m'a communiqué des éléments d'ordre privé que je ne pouvais pas savoir parce qu'il ne m'en avait pas parlé donc ça il explique qu'il y avait eu d'autres éléments qui avaient poussé Andy Delors à refuser la sélection ou à en tout cas s'auto-exclure se mettre un petit peu en retrait est-ce que Yassine le cas d'Andy Delors n'est pas en fait assez représentatif des galères qu'a pu avoir l'Algérie sur même l'avant Cannes puisque sa convocation était déjà était déjà un peu à la base polémique puis ensuite comme il y a eu la victoire ça allait mais là le fait qu'il ait d'abord refusé d'abord s'auto-exclu et puis ensuite qu'il soit rappelé est-ce que ça n'a pas mis un coup un peu à tout le discours de Belmadi et que Belmadi avait sur l'importance de l'équipe nationale pour tout le monde et de l'importance de l'Algérie mais bien sûr que oui parce que déjà son premier discours au départ quand il arrive il remet bien soi-disant l'équipe nationale au-dessus de tout et notamment au-dessus des joueurs j'adore ce genre de phrase personne n'a le monopole du patriotisme quand tu ne sais pas quoi dire tu dis ça comme ça ça te permet de dire chacun pense ce qu'il veut du drapeau et de son attachement à l'histoire sauf que qui nous parlait du FLN qui a fait venir des membres du FLN avant la Cannes 2019 c'est pas nous c'est lui c'est lui qui a parlé de l'Algérie comme ça en disant qu'il y avait une équipe nationale qui avait une histoire qu'il y avait un drapeau qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi etc donc c'est trop facile après quand ça ne va pas de dire bon on va revenir un peu en arrière on va se calmer sur toute cette histoire de patriotisme et puis s'il y a des joueurs turcs allemands hollandais ou chiliens qui ont ne serait-ce qu'un bout d'ongle algérien et qui peuvent venir nous aider on va les prendre voilà il s'est renié sur Delors parce que rappelez-vous que là aussi c'est facile de dire il s'est auto-exclu oui il s'est auto-exclu Delors sauf que Belmadi chez Jérôme Rotten il en avait rajouté une couche et six mois après Delors finalement il y avait quelque chose d'ordre privé ça c'est les excuses qui arrivent deux ans après c'est trop marrant donc moi je pense tout simplement qu'il s'est renié voilà il ne voulait pas perdre la face il n'y a pas de face à perdre à un moment donné il faut juste assumer les choses moi je veux des résultats voilà je rappelle Delors si ça ne vous plaît pas vous demandez ma tête et puis un jour la FED me vire mais je fais ce que je veux c'est moi le sélectionnaire c'est ça qu'il aurait dû dire mais bien sûr et tu aurais entendu un peu plus le discours en fait moi j'en ai marre de ces doubles discours ça veut dire un jour c'est le drapeau un jour c'est pas le drapeau un jour c'est les résultats un jour c'est l'histoire un jour c'est tu dois venir on veut des mecs qui veulent venir pour l'Algérie et puis ils t'expliquent après que ça fait 4 ans qu'on parle avec certains joueurs mais 4 ans à un moment donné 4 ans pour te décider tu trouves que voilà donc arrêtez les faux discours c'est comme les joueurs oui j'ai toujours pensé à l'Algérie non tu n'as pas toujours pensé à l'Algérie tu as pensé à d'autres pays avant et notamment la France pour certains à un moment donné tu fais le choix de l'Algérie assumez-le voilà c'est tout et puis après ça ne vous empêche pas que tu puisses repartir sur une place blanche et que ça puisse marcher c'est juste si c'est assumé dès le début il faut l'assumer et surtout on sait très bien que 95% des gens qui suivent le foot ils vont t'en vouloir mais demain tes performants on aura oublié donc assumez-le juste c'est tout il faut arrêter le double discours est-ce que tu penses aussi que cet épisode-là a fait mal pas au mandat mais en tout cas à la dynamique sur l'après-can et l'après-non-qualification à la Coupe du Monde est-ce qu'au moment où ça pouvait peut-être un peu repartir il y a eu cet épisode-là qui a mis encore un peu de plomb dans l'aile de l'Algérie et de Belmadie par rapport à la dynamique de l'Algérie non parce que je trouve qu'après l'élimination contre le Cameroun moi je trouve je considère en tout cas que toute cette période d'un an c'est un peu une zone grise c'est-à-dire que voilà l'Algérie n'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde on savait très bien que l'Algérie toute cette période-là entre guillemets elle comptait peu par contre en ce qui concerne Delors pour moi il y a quand même une sacrée faute de la part de Belmadie parce que jusqu'à présent effectivement sur les binationaux moi ce que je critique généralement c'est souvent le discours c'est-à-dire que comme tu le disais c'est l'histoire que tu racontes exactement l'histoire que tu racontes t'as beaucoup de joueurs qui au niveau du discours disent quelque chose puis vont dire son contraire trois mois après vont surtout en fait en fait c'est tellement un sujet polémique qu'à la place d'essayer d'être honnête ils vont essayer de dire ce que les gens veulent entendre et ça malheureusement ça pose un petit peu problème c'est ça par contre j'ai rien contre le fait que Jamel Belmadie et l'Algérie appellent des binationaux même des joueurs qui ont pu hésiter pendant un certain temps que ce soit Aït Nouri ou Aouar bon voilà à partir du moment où ils portent le maillot de la sélection algérienne moi ce que j'attends surtout c'est qu'ils mouillent le maillot et qu'ils donnent tout sur le terrain moi c'est surtout le discours par rapport à ça qui me gêne par contre concernant Andy Delors on n'est pas sur du discours en fait on est sur un acte on est sur un acte parce que Andy Delors en fait il faut quand même rappeler alors effectivement peut-être qu'il y a eu aussi des éléments d'ordre privé qu'on ne connait pas mais à la base ce qui a été relayé relayé même par Andy Delors lui-même quasiment ou en tout cas par Belmadie notamment lorsqu'il était chez Roten c'était que Andy Delors voulait mettre entre parenthèses la sélection algérienne pour pouvoir se focaliser sur l'OGC Nice sur l'OGC Nice qu'est-ce qui s'est passé un an plus tard l'OGC Nice n'en voulait plus finalement il a signé du côté de Nantes donc déjà ça c'est la première chose finalement déjà cette volonté de mettre entre parenthèses la sélection algérienne ça ne lui a pas forcément servi en club et puis surtout ça pour le coup c'est un vrai manque de respect envers la sélection autant que t'es un binational et que t'hésites peut y avoir des raisons par exemple prenons le cas d'Aouar t'es français et algérien que tu veuilles jouer à la fois pour la France et pour l'Algérie ça peut en quelque sorte se comprendre que tu rêves à la fois de porter le maillot bleu et le maillot vert ça peut quelque part se comprendre par contre que t'aies choisi l'Algérie et que tu veuilles mettre entre parenthèses la sélection nationale pendant un an alors que déjà le pays t'a ouvert les bras et t'a accueilli et pour une canne en plus pour en plus ouais pour une canne et pour revenir en quelque sorte pour une compétition internationale et ne pas jouer les matchs un peu bourbiers des qualifications je trouve que ça c'est un vrai manque de respect et c'est vrai que moi-même qui a souvent défendu Belmadie et qui même encore aujourd'hui considère que Belmadie peut être l'homme de la situation c'est vrai que sur ce cas-là j'ai eu du mal à le comprendre j'ai eu du mal à le comprendre parce qu'il en avait comme l'a dit Yacine pas mal il avait rajouté des caisses notamment lors de son interview chez Roten il avait dit qu'en gros ça pouvait pas se passer comme ça et que finalement il a rétro-pédalé et qu'il nous explique avec un discours qui est pas forcément des plus clairs franchement ça j'ai eu un petit peu de mal surtout qu'en plus tu le rappelles au mois de septembre alors qu'à ce moment-là je suis pas sûr que t'en aies le plus besoin c'est bon le mal est fait t'as raté ta canne t'as été éliminé de la coupe du monde t'as Slimani t'as Bounedja t'as Amoura également par rapport à Bounedja ce que tu disais tout à l'heure lui a été sanctionné injustement il n'a pas été rappelé jusqu'au dernier rassemblement de cette semaine alors que lui il a toujours eu le bon comportement encore une fois il n'a pas été efficace et tout mais par rapport au comportement entre Delors et Bounedja alors que tu rappelles Delors et pas Bounedja en septembre là aussi Belmadi le message qu'il envoie il n'est pas propre en fait alors si on se pose la question de la suite de la suite et de savoir si Belmadi peut relancer cette équipe d'Algérie elle peut être relancée cette équipe d'Algérie notamment via de nouvelles têtes on va voir on vous a mis quelques nouvelles têtes qui ont été sélectionnées par Jamel Belmadi sur ce rassemblement on a rajouté en plus t'en parlais tout à l'heure Oussama Ouar qui n'a pas encore été appelé mais qui s'est déclaré pour jouer avec l'équipe d'Algérie donc on a Belaïd on a Vande Kerkhoff on a Etnouri on a Hadjam on a Shaibi et on a Buenani de l'OGC Nice est-ce que ces nouvelles têtes Yacine d'après toi peuvent insuffler une nouvelle dynamique une fraîcheur qui fait que Belmadi pourrait retrouver la solution pour amener cette équipe là là où elle a été oui bien sûr parce que déjà ce sont des jeunes joueurs donc ça veut dire que c'est pas pour la plupart je parle à part avoir voilà il passe si vieux mais t'as raison c'est pas des joueurs de 28 par exemple on peut se rappeler dans les années 2000 Ben Arbiel a été appelé il avait 32 ans donc tu vois là tu te dis tu vas pas t'inscrire sur la durée avec lui là oui t'as des joueurs de talent qui jouent déjà régulièrement en Ligue 1 qui sont très jeunes qui ont choisi l'Algérie plutôt tôt dans leur carrière parce que voilà on vous reparlait d'avoir 24 ans il y en a qui ont juste 19, 18, 20 ans donc oui il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire je pense qu'il doit se servir de ça de cette jeunesse là de cette jeunesse qui a envie de venir en équipe d'Algérie plus tôt que les autres dans le passé parce que même à l'époque de Belmadi je rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint l'Algérie très tard en dehors de Ben Arbia il faut s'appuyer sur aussi ces nouvelles têtes parce que quand tu vis un échec comme l'Algérie l'a vécu en ratant la coupe du monde c'est aussi ces nouvelles têtes qui vont te permettre de régénérer le groupe et de sortir de cette torpeur entre guillemets parce que ceux qui ont vécu ça dans leur tête ils n'ont pas la prochaine coupe du monde dans 4 ans ok il y a une canne avant mais l'importance d'une canne entre une canne et une coupe du monde pour ceux en tout cas qui l'ont raté donc se dire et ils n'ont pas le traumatisme ils n'ont pas le traumatisme et ils peuvent aider les autres justement à dire bon ok il faut passer à autre chose et nous on est là pour la jeunesse comme des fois dans des groupes pro où tu ramènes de la jeunesse pour amener de l'énergie de l'envie un côté insouciant je pense qu'il doit s'appuyer là-dessus et on l'a vu là sur les deux matchs en tout cas qui viennent de se passer cette semaine qu'il les a fait jouer il les a fait rentrer ils ont eu du temps de jeu donc c'est pas juste on les a pas juste appelés pour être dans le groupe bon on leur a montré de la confiance j'aimerais que Najim que je te montre cette déclaration de Jamel Belmadi justement sur l'apport que pouvaient faire les nouveaux et aussi parce que son système tactique n'est peut-être pas encore hyper abouti regardez la déclare mon idée de jeu n'est pas totalement aboutie et certains joueurs pourraient nous aider en ce sens nous sommes d'éternels insatisfaits nous voulons toujours progresser ça veut dire aussi que Jamel Belmadi se cherche lui aussi et que dans ses recherches il peut avoir des solutions dans ses nouvelles têtes tactiquement c'est pas juste un vent de fraîcheur c'est des joueurs qui peuvent apporter bien sûr dans sa déclaration je le trouve assez lucide c'est vrai qu'on a vu notamment cette semaine que tactiquement ça se cherchait encore beaucoup du côté de l'Algérie que l'Algérie n'est pas encore au point il reste encore quelques rassemblements avant la Cannes il va falloir vite trouver justement la bonne formule avant de débuter la Cannes parce qu'il va pas falloir se réveiller comme ça au mois de novembre pour essayer de trouver quelque chose mais bon disons qu'actuellement on est encore au mois de mars c'est encore l'occasion de pouvoir tester certaines choses c'est ce qu'a fait Belmadi et c'est vrai que ces jeunes-là bien évidemment comme l'a dit Yacine peuvent apporter beaucoup mais tu sais moi je vais prendre en exemple forcément le Maroc qui a réalisé un très beau parcours en Coupe du Monde qui est actuellement l'ogre du football africain entre guillemets ils se sont basés aussi beaucoup à la fois sur des binationaux qui sont allés chercher très jeunes par exemple Ashraf Hakimi a rejoint le Maroc il avait 18 ans je crois 17-18 ans il avait pas forcément encore percé au niveau professionnel plein de joueurs comme ça plein de binationaux comme ça au niveau du Maroc ont rejoint la sélection très jeune je pense que c'est un modèle qu'il faut répéter du côté de l'Algérie et puis l'autre chose qui a très bien marché aussi au Maroc c'est la formation réussir à sortir des joueurs du Maroc et faire en sorte que ces joueurs viennent apporter en équipe première à l'équipe nationale et donc c'est pour ça que je rajoute qu'au-delà évidemment des binationaux qui ont rejoint le groupe pour ce rassemblement au mois de mars il y a aussi tous ces jeunes joueurs locaux qui peuvent se faire aussi une place dans cet effectif je pense à Kadri au milieu de terrain qui fait de bonnes performances à Courtret en Belgique je pense à Zorgan qui est là depuis un certain temps mais qui n'a pas encore véritablement eu de continuité avec la sélection qui fait de bonnes performances avec Charleroi on peut parler aussi d'Amoura même Boudaoui à la base qui est formé en Algérie Amoura également qui a été aussi l'une des satisfactions lors du dernier rassemblement et qui à chaque fois qu'il joue avec l'équipe première alors souvent il rentre en cours de jeu mais il est souvent performant donc je pense que voilà à la fois c'est binationaux et à la fois ces jeunes joueurs locaux peuvent apporter un petit peu de vent frais à cette équipe algérienne cette équipe algérienne en a besoin et forcément ça peut faire aussi un petit peu évoluer la conception tactique de Belmadi de toute manière il en a besoin parce qu'il faut trouver quelque chose maintenant Pour terminer est-ce que vous y croyez ? En fait est-ce que vous y croyez ? Quel type de performance vous attendez ? Est-ce que vous croyez toujours dans la capacité de Belmadi que ce soit tactique ou mentale dans le management à pouvoir relancer cette équipe-là pour avoir des résultats ? Alors je ne sais pas si l'objectif de la prochaine canne sera de la remporter et de mettre comme objectif seul de remporter ou si une bonne prestation à la canne suffira mais quel est pour vous le type d'objectif et est-ce que vous pensez Belmadi capable de pouvoir remplir ces objectifs-là ? Moi je pense que les objectifs ça doit être quelque chose comme demi-finale à la canne et puis après suivant le tirage et puis des fois l'effet de match aussi si tu es éliminé en demi-finale en ayant dominé en ayant fait le match ça arrive c'est le foot quoi donc je pense qu'il y a les prestations et je pense une demi-finale est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Moi je pensais honnêtement que pour moi en dehors de renouveler le groupe pour se relancer Belmadi devait renouveler son staff parce que je pense qu'à un moment donné si tu as fait des erreurs c'est que ton staff ne t'a pas aidé il ne l'a pas fait j'espère que lui va être capable de se remettre en question lui-même de se dire qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Parce que quand il y a des erreurs on peut mettre sur les joueurs il n'y a pas de problème c'est eux qui sont sur le terrain malgré tout c'est que toi aussi tu as fait des choses tu as mal géré certaines choses donc tu dois être capable de te dire ce que disait Najim tout à l'heure est-ce que je dois préparer tout de suite deux plans et être capable quand on n'a pas le ballon est-ce qu'il y a des matchs où on doit dominer dans lequel système je peux jouer avec les joueurs que j'ai aujourd'hui le préparer maintenant et pas te retrouver au deuxième match de la Cannes parce que tu as fait un mauvais résultat le premier il va devoir se changer voilà là l'Algérie est qualifiée pour la Coupe d'Afrique donc il va rester deux matchs de poule à jouer qui comptent pour rien à part le classement FIFA parce que ça te paraît quand même d'être tête de série donc ces matchs-là il faut t'en servir justement pour préparer tout ça et il y aura des amicaux aussi voilà après donc tu dois pas puis être pris au dépourvu et te dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait et je tente un truc donc je pense que voilà c'est sa remise en question je pense qu'il en est capable j'en suis pas sûr parce que parce que dans certaines interviews j'ai pas l'impression qu'il soit ou alors il veut pas le dire mais soit pas remis totalement en question voilà mais oui il en est capable parce que renouveler déjà une partie de l'équipe c'est montrer que t'as envie d'avancer dans ce renouveau Najim est-ce que tu y crois toi aussi est-ce que tu l'en penses capable mais est-ce que l'objectif demi-finale de Cannes pour toi il te paraît cohérent oui clairement pour l'objectif de la Cannes oui je pense que c'est ça essayer d'arriver dans le dernier carré puis voir un petit peu ce que ça va donner maintenant moi je continue à croire en Belmadi de toute manière aujourd'hui disons les choses il y avait un petit peu le débat après l'élimination contre le Cameroun moi j'ai toujours été pour continuer avec Belmadi parce que de toute manière déjà c'est c'est un sélectionneur qui a un lien privilégié avec son groupe et je pense qu'il peut s'en servir et puis surtout aujourd'hui t'as pas de t'as pas d'autres noms qui émergent quoi si c'est pour virer Belmadi pour prendre Bouguera je pense que ça sert à rien donc aujourd'hui moi je crois en Belmadi je pense qu'il en est capable je pense qu'avec ce qu'il a réalisé aussi entre 2019 et 2021 il mérite aussi d'avoir ce temps-là il mérite d'avoir ce crédit pour moi il mérite d'avoir ce crédit-là maintenant attention ce crédit-là n'est pas non plus éternel si t'es éliminé en face de groupe de la Cannes là pour le coup il va falloir se poser de vraies questions mais je pense qu'il mérite quand même d'avoir ce crédit-là ce qui est sûr c'est qu'il va falloir trouver déjà une première ligne directrice parce qu'aujourd'hui sur ce qu'on a vu sur les deux matchs contre le Niger alors oui il y a victoire mais on s'est pas régalé on s'est pas régalé devant notre écran il y a eu une bonne deuxième période notamment lors du match allé mais sinon franchement il n'y a pas eu grand-chose donc il va falloir ça rejoint après ce qu'on disait c'est-à-dire que là je pense qu'il était plus dans il faut déjà se qualifier tout de suite peut-être et après on bossera parce qu'imaginons tu fais une contre-performance contre le Niger à l'année 2022 ça c'est sûr mais je pense qu'il était à la fois dans l'optique d'essayer d'aller chercher des points pour se qualifier mais aussi dans l'optique d'intégrer peut-être au fur et à mesure dans l'optique aussi d'intégrer certains joueurs de tenter des systèmes on a vu qu'il avait tenté à la fois un 4-3-3 le 4-3-3 c'est son fameux système depuis qu'il est arrivé ça c'était au match allé au match retour il a tenté un 4-4-2 donc je pense qu'il est en recherche d'idées il essaye de trouver quelque chose maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure va falloir trouver quelque chose parce qu'aujourd'hui en tout cas en termes de contenu de ce qu'on a vu des deux matchs contre le Niger de ce qu'on a vu également sur l'année passée depuis l'élimination contre le Cameroun on n'a pas vu forcément des signes rassurants et des signes encourageants maintenant moi personnellement je continue à croire en lui il y a encore pas mal de matchs avant la Cannes il va y avoir une Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie doit s'affirmer va falloir voir va falloir voir tout simplement Ben Madi peut-il relancer l'Algérie c'était une discussion passionnante hyper intéressante merci Yassine merci Najib qui nous ont aidé à préparer et à réaliser cette émission les socios n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus faites moi le geste avec moi Najib et Yassine super n'hésitez pas à nous mettre des petits likes plus vous mettez de likes plus le Club des 5 est proposé à des gens qui ne nous connaissent pas et on mérite d'être connu merci à tous ceux qui nous ont écoutés en podcast et on va se retrouver dès samedi pour le débrief des championnats européens bonne journée à vous et à très vite dans le Club des 5 ciao